On va parler avec Mathieu Faneuf, CEO d'Agrilog, qui a gradué en génie électrique à l'ETS, qui a été incubé au Centec. Agrilog automatise la ventilation des silos à grains. C'est une technologie, dans le fond, qui va éliminer les risques d'entreposage liés aux conditions climatiques, puis aux erreurs de manutention et au manque d'expertise. Donc, si on ne veut pas perdre toutes nos récoltes de grains durement récoltés, eh bien, Agrilog vont nous présenter un peu leur solution. Donc, est-ce que Mathieu est dans la salle ou sur la scène? Bonjour Mathieu! Bonjour, bonjour! Merci pour l'invitation, merci tout le monde d'être présent ce matin. Mathieu Faneuf, fondateur de l'entreprise Agrilog. L'Agrilog est né d'une volonté, à la fin de mes études en génie électrique, de partir une entreprise en agriculture. J'ai grandi dans le secteur agricole. Dans le fond, j'ai commencé à travailler sur la ferme le jour où j'étais assez pesant pour pouvoir embrayer le tracteur, puis pouvoir travailler au champ. J'ai quand même beaucoup d'heures derrière la cravate, sur le terrain, ce qui m'a permis quand même de bien comprendre la réalité de mes clients, d'être vraiment aligné avec eux, parler le même langage, comprendre aussi la réalité du producteur dans son day-to-day à l'année. J'avais cette expertise-là dans le passé, puis en finissant mes études en génie électrique, je voulais, tout ce qui est IoT m'intéressait. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver un défi dans ce secteur-là, puis de là est né Agrilog. En plus, à la fin de mes études, j'en ai profité pour poursuivre quelques cours à la maîtrise. Finalement, j'ai quasiment fini. Maîtrise en gestion de l'innovation à l'ETS. En gros, c'est comment trouver des façons de rendre nos entreprises plus compétitives. Ça peut être au niveau du produit lui-même, mais aussi ça peut être différents autres aspects, comme le service client, la relation client, la relation avec nos fournisseurs. Il y a vraiment une dizaine d'axes sur lesquels on peut travailler. J'ai intégré ça dans Agrilog, ce qui nous permet quand même d'être innovants, de se démarquer de la compétition, de pouvoir aller plus loin, plus rapidement. Agrilog, on travaille dans le secteur des grains, autant chez le producteur que dans les centres de grains. L'objectif étant de sécuriser l'entreposage des grains jusqu'à l'étape de la commercialisation. On récolte un grain en quantité et en qualité, mais il ne faut pas que le grain se détériore lors de l'entreposage. Puis c'est vraiment à cette étape-là que la perte en qualité va vraiment se manifester, parce qu'un coup que le grain est commercialisé, il va transiter de différentes places. Mais c'est un trajet quand même assez rapide dans le temps, puis c'est moins sujet justement à avoir des pertes. On va aider nos clients à préserver leur qualité pour avoir le maximum de revenus de leur production. Les risques liés à l'entreposage, ça peut être rapidement un cauchemar. Il y a des années que ça va bien, il y en a d'autres qui sont plus difficiles. En 2019, les producteurs récoltaient leurs grains dans la neige. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance, vous avez eu des images, mais ça a été vraiment toute une épopée. Et puis après ça, ça amène aussi des enjeux au niveau de l'entreposage, mais aussi dans l'étape de séchage. Ça peut être un cauchemar pour certains. Puis quand ça peut aller mal, ça peut toujours aller encore plus mal. Il y a des risques d'incendie. Ce n'est pas chose fréquente, mais c'est possible. C'est de la matière organique qui peut avoir une réaction en chaîne, échauffement, avec après ça, si le grain vient assez chaud, il peut s'autocombustionner. Dans le fond, on peut faire face à des incendies. Ce n'est pas une perte, c'est un sinistre total. C'est vraiment la pire chose qu'un producteur pourrait connaître ou un centre de grains. Au début, quand on a commencé l'entreprise, on s'est vraiment focussé sur sécuriser l'entreposage avec la science des grains. On s'est rendu compte qu'au niveau du savoir-faire, il y avait beaucoup de choses qui étaient disponibles, mais qui n'étaient pas appliquées sur le terrain. On a travaillé là-dessus. Puis de fil en aiguille, l'entreprise a quand même évolué depuis les trois dernières années. Aujourd'hui, on veut vraiment travailler un aspect un peu plus large. Donc, maximiser la qualité des grains de la récolte à la commercialisation en travaillant des étapes de séchage jusqu'à la livraison. En gros, le producteur va récolter un grain qui va être haut en température et en humidité. Alors, le producteur va devoir amener le grain dans un état qui va faciliter la conservation. Le producteur va sécher son grain en passant son grain dans un toastingé. C'est à peu près ça, le principe du séchage. Le grain va arriver au toit, va passer dans des colonnes et on a un gros... du feu qui passe à l'intérieur. Donc, brûleur propane, on augmente la température, on fait sécher le grain. Ensuite, on va le mettre dans un silo, on va le refroidir. Puis, de façon régulière, le producteur va devoir aérer son silo pour toujours s'assurer que le grain reste en un état stable en choisissant les bonnes plages de température et d'humidité relative, les conditions météo extérieures. En prenant, quand la journée est adéquate, on va s'assurer que l'humidité du grain reste dans une plage cible. S'il mouille, on va humidifier notre grain. Puis, s'il fait trop chaud et sec, on va sursécher le grain. Il y a des pertes qui sont associées à ces deux colonnes. Pour faciliter ce travail-là, on a développé justement des outils pour amener cette séance des grains-là chez le producteur puis faciliter sa mise en application. Avec l'automatisation, on arrive à vraiment cibler les plages parfaites dans la journée. Ça fait qu'ici, on a en bas du graphique les plages horaires de 0 à 24 heures. Puis, on a différentes journées sur l'axe vertical. Donc, 8 heures le matin, 5 heures le soir. Ça fait qu'au lieu que le producteur laisse la ventilation s'opérer toute la journée, bien, une journée, ça va être l'avant-midi. L'autre journée, ça va être un peu plus en fin de journée. Puis, des fois, on va même pouvoir profiter de certaines nuits qui sont fraîches et secs. Ça fait qu'on vient vraiment maximiser le temps d'opération. Puis, on évite aussi de faire des allers-retours. Une journée, c'est positif. Si on poursuit la ventilation, on a un effet négatif. Ça fait que dans le fond, on annule ce qu'on a fait dans la journée. Ça fait que faire ce travail-là, de façon manuelle, ça ne fait aucun sens. Maintenant, quand on a fait la recherche au début, on s'est rendu compte de ça. Puis, aujourd'hui, nos clients, j'ai été visiter un de mes clients un peu en hiver puis au début du printemps. Puis, il disait, Mathieu, ça fait 10 ans qu'on a du trouble à 3 années. Là, c'est la première année qu'on n'a pas de problème. Il dit, je n'ai jamais eu un grain livré aussi beau. Ça fait qu'il dit, c'est merveilleux. On aurait dû avoir ça, ça fait 10 ans. On a réussi à amener justement des outils concrets, simples d'application qui fonctionnent. On va travailler dans de l'automatisation et aussi du monitoring pour réaliser ça. Ça fait que les étapes de séchage, manutention, on va surtout travailler au niveau du monitoring pour suivre comment les équipements se comportent. Si on voit un élément, le scie séchoir, on ne travaille pas de façon correcte. On va être capable d'avertir le client, dire, bien là, le chauffage est trop haut, tu risques d'endommager ton grain. Donc, tu vas perdre en qualité. Ça fait qu'on te recommande d'abaisser la température. On fait de l'accompagnement en ayant du monitoring. Puis au niveau des actions d'automatisation, le conditionnement, comme on l'a vu précédemment, on va le réaliser. On va prendre action sur cette étape-là. C'est vraiment la façon qu'on travaille avec nos clients au niveau de l'entreposage des grains. Comment est-ce qu'on le fait? C'est à l'aide de notre technologie SILOG, système SILOG. Au tout modo, c'est un automate qu'on vient fixer sur les équipements. On va connecter les ventilateurs, puis différents points de lecture à ce boîtier-là. Le système est raccordé à une infrastructure cloud. Donc, le système est connecté à nos serveurs et le client va se connecter à nos serveurs. Donc, en faisant cette approche-là, on est toujours en contact avec les sites de nos clients. On est capable de voir si tout fonctionne bien. Si on voit un élément dangereux, on avertit le client. Le client, on a, admettons, un producteur, il faut qu'il soit opérateur de machinerie, il faut qu'il soit mécanicien, il faut qu'il suive la bourse pour voir les marchés boursiers. Donc, il fait plein de choses, donc il ne peut pas être expert dans tout. Puis, au niveau de l'entreposage et du séchage, souvent, il y a des lacunes. Là, c'est là qu'on amène vraiment une valeur ajoutée, c'est de dire, on est des experts. On va t'accompagner, puis on va t'aider, justement, à t'améliorer dans des aspects où ce sont nécessairement les mieux qualifiés. On supervise les installations, puis eux, ils ont une interface simple et intuitive basée sur la science des grains. Ça fait qu'on lui donne les outils de travail qui vont avoir des actions positives. Puis, en travaillant aussi de cette façon-là, bien, comme vous avez pu le voir, on n'a pas d'interface visuelle. Donc, le client, avec son téléphone ou son ordinateur, il va contrôler le système. Ça fait qu'on évite de mettre trop de matériel dans le produit. Ça fait qu'on a un produit qui est quand même plus abordable à ce niveau-là. Ça fait qu'on arrive avec une solution avec une valeur ajoutée au niveau du service. Puis, avec un coût d'acquisition qui est plus raisonnable que la compétition. Ça fait que c'est là qu'on vient vraiment se démarquer. On amène la science des grains chez le producteur. Donc, dans la boîte noire, il y a des éléments qui vont permettre d'agir de façon plus optimale au niveau du système. Le système lui-même, il y a différents capteurs. Ça fait que par rapport à ces données-là, bien, là, le système va prendre action. Puis, on a toujours le suivi à distance des équipements pour s'assurer que tout fonctionne bien. Puis, de voir, là, c'est aussi le producteur qui ne fait pas des... Parce qu'il peut prendre le contrôle de façon manuelle. Ça fait que si le producteur fait des choses qui sont peu orthodoxes, on peut l'avertir aussi. Il dit, bien, là, c'est peut-être pas la meilleure affaire que tu fais, là, en ce moment. Ça fait qu'on a quand même installé plusieurs systèmes l'année passée. On va les passer en rouge. En gris, c'est les systèmes qu'on est en train de déployer en ce moment. Ça fait qu'on devrait tripler cette année, là, la quantité de systèmes, de sites faits. Ce que nos clients apprécient le plus, bon, c'est la sécurité que le système apporte, l'économie de temps parce qu'il y a un certain degré d'automatisation et l'accompagnement qu'on fait avec eux. Donc, on a une vue typique, là, chez un producteur. Il voit ses installations. Il voit si sa ventilation est active. Il voit ses données météo. Il y a aussi d'autres points, là, pour... D'autres onglets avec d'autres informations. Ça fait que la plateforme est assez simple. C'est très graphique, très visuel. Puis, on pose souvent des questions à nos clients. Puis, est-ce que vous aimez ça? Puis, souvent, c'est comme, oui, c'est parfait. C'est simple. Puis, j'apprécie la simplicité. Comme j'avais déjà parlé avec une productrice, elle dit, écoute, il dit, là, les plateformes, là, ça se multiplie. Il y en a de plus en plus. Elle dit, c'est bien beau tout ça, là. Mais elle dit, moi, j'ai pas trois heures pour analyser ça. Fait que, elle dit, j'ai cinq minutes, là. Puis, je veux juste savoir s'il faut que j'arrose ou pas. Je disais, j'arrose-tu ou j'arrose pas? Fait que, on a suivi les commentaires de notre clientèle. Ce qu'ils veulent savoir, c'est, je le fais-tu, je le fais-tu pas? Keep it simple. Puis, après ça, je peux aller continuer mes travaux au champ. Fait que, grosso modo, nos clients, ils passent pas leur journée sur la plateforme. Ils se connectent, ils regardent, tout est beau, ils se déconnectent. Fait que l'objectif, c'est pas que le producteur passe trois minutes, il est une minute sur la plateforme. C'est 30 secondes. Puis, ce qu'on veut, c'est ce qui se connecte, qui se déconnecte. C'est là qu'on voit que, vraiment, là, le système, il est utilisé. Puis, il répond aux attentes de nos clients. Projet en cours, bien, on commence à intégrer de l'intelligence artificielle. Fait qu'on a déjà commencé à faire des projets à ce niveau-là. pour amener, justement, là, un edge technologique par rapport à la compétition. Puis, en ce moment, bien, on regarde pour des capteurs sans fil. On avait commencé à développer de la technologie hardware au début, quand on a fondé l'entreprise. Puis, finalement, on a reculé de tout ça. Aujourd'hui, on intègre des solutions. En gros, un projet de R&D dure à peu près six mois chez nous. Fait que ça nous prend six mois d'amener un nouveau produit sur le terrain. Fait qu'on le fait de façon, pour être en mesure de réaliser ça en seulement six mois. Bien, c'est en intégrant des, en se focusant plus sur l'application, comment le système va fonctionner dans le procédé. Puis, en allant chercher des outils qui vont réaliser les tâches, qui est de, mettons, capter une donnée, après ça, transformer la donnée, puis agir avec une action. Fait qu'on est à la recherche de certains capteurs, température, humidité, pression statique, CO2. On aimerait ça aussi trouver une technologie au niveau de la mesure de surface pour être capable de voir, bien, mettons, dans un silo, mon niveau y est rendu où, pour être capable de faire une certaine gestion des inventaires. En ce moment, on recherche ces technologies-là. Fait que si jamais vous avez, vous connaissez des entreprises ou des produits qui pourraient être intéressants, bien, n'hésitez pas à nous en faire part. Puis, sinon, bien, on commence aussi à regarder les marchés connexes. On fait du contrôle environnemental. Donc, on a parlé des serres tantôt, mais il y a aussi, bon, le secteur des fruits et légumes. Étonnamment, il y a beaucoup, beaucoup de proximité entre certains types d'entreposage, comme les légumes, avec celui des grains. On a une structure qui est avec du matériel organique. Puis, lorsqu'il va être conditionné, bien, il va réagir d'une certaine façon. Fait que c'est à peu près tous les mêmes capteurs. Le procédé est très semblable. Bon, là, il faut que tu aimes le modèle différemment, mais ça reste essentiellement le même type de travail. Fait qu'on regarde, là, en ce moment, on parle avec des experts dans d'autres domaines pour voir comment la technologie, l'infrastructure qu'on a pourrait être transportée dans d'autres créneaux. Fait qu'encore là, si vous avez des gens qui sont dans ces créneaux-là, bien, n'hésitez pas à nous en faire part. On a une belle solution qui est quand même assez abordable, simple d'utilisation. Fait que ça pourrait être aussi bien appliqué dans les pommes de terre, les pommes, les différents fruits et légumes, puis aussi les serres, éventuellement. Merci de votre attention. Si vous voulez nous suivre, bon, les différents médias sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, on met des photos, mais c'est moins présent, et surtout présent sur Facebook en ce moment. Puis aussi, vous pouvez consulter notre site Internet, vous allez voir un peu tous les produits qu'on fait, puis aussi les services qu'on offre à notre clientèle.